Et du chapitre 2, la photosynthèse, une utilisation directe de l'énergie solaire. La photosynthèse, source de nourriture pour les végétaux. La photosynthèse est la synthèse de matières organiques sous forme de glucose à partir d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. En présence d'énergie lumineuse captée par la chlorophylle. Le glucose fabriqué dans les feuilles peut ensuite être transporté vers les cellules non chlorophylliennes de la plante, les racines, les bulbes, les fruits, etc. A l'échelle de la planète, les organismes chlorophyliens utilisent pour la photosynthèse environ 0,1% de la puissance solaire totale disponible et convertissent ainsi une partie de l'énergie solaire en énergie chimique sous forme de matières organiques. Grand 2, la photosynthèse, source de nourriture pour les autres êtres vivants. La productivité primaire continentale est de 53 gigatonnes de carbone. La productivité primaire océanique est de 48 gigatonnes de carbone. Les données recueillies par le capteur CIWIS, la production primaire dans les océans est sensiblement égale à celle des terres émergées, alors que la biomasse primaire océanique est environ 500 fois moins importante que la biomasse terrestre. La productivité primaire océanique est concentrée en bordure des continents, notamment à l'embouchure des fleuves, dans les zones d'up-wheeling, représentées par le schéma à côté, et dans les zones d'eau froide qui favorisent la dissolution du CO2. La répartition de la biomasse en fonction des groupes d'êtres vivants. Les plantes, dans leur sens très large, des algues, le phytoplancton, les plantes terrestres, représentent 450 gigatonnes de carbone à elles seules. Les molécules, issues de la photosynthèse, permettent la nutrition de presque toutes les formes de vie sur Terre, ce qui fait que les végétaux sont toujours à la base des chaînes alimentaires. En 3, la photosynthèse, source d'énergie pour les humains. Dans les zones de forte productivité primaire, une quantité importante de débris végétaux s'accumule et une partie de cette matière organique échappe à l'action des décomposeurs. Sous l'effet de l'augmentation de la température et de la pression lors de l'enfoncement, avec l'accumulation de sédiments notamment, la matière organique végétale se transforme en charbon ou en pétrole et gaz. Ce processus prend des centaines de millions d'années. Ainsi, utiliser du charbon ou du pétrole correspond à utiliser une énergie solaire fossilisée.